Bonsoir, dans l'actualité ce soir, groupant sous le barrage Swapiti, les travaux de ce méga projet avancent, ils sont à 49% Swapiti, un projet qui suscite un énorme espoir dans la production énergétique en Guinée. Et puis, passation de pouvoir et installation à la co-constitutionnelle, le nouveau président et son vice-président ont été installés ce lundi, Mohamed Abangouha. Le nouveau patron de cette institution s'engage à préserver les valeurs démocratiques en Guinée. Enfin, le processus d'autonomisation des femmes se concrétise en Guinée. Une soixantaine de femmes vient d'être formées en couture ici, même à Conakry. C'est une initiative de l'ONFPP. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Deux ambassadeurs accrédités auprès du gouvernement guinéan ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État. Il s'agit de l'ambassadeur de la République populaire de Chine et celui du Tchad. Le film de l'événement avec le bureau de presse de la présidence. Deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté leur lettre de créance au président de la République pour ce Alfa Kondé ce lundi 8 octobre 2018. Il s'agit de l'ambassadeur de la République populaire de Chine et l'ambassadeur de la République du Tchad. Le film de l'événement avec le président de la République populaire de Chine et l'appliance au chef de l'État. de créances par lesquelles le président chinois Xi Jinping m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipendancière de la République populaire de Chine auprès de votre excellence ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. D'excellence, monsieur le président de la République populaire de Chine auprès de le président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles son excellence, monsieur Idriss Déby Hitton, président de la République du Tchad, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République du Tchad auprès de votre excellence. Il s'agit là de deux pays qui sont de grands amis de la République de Guinée depuis les premières heures de l'indépendance et qui ont toujours développé des relations fraternelles et de coopération bilatérale avec notre pays. Au reste, dans les couloirs de ces retours, il a reçu successivement en audience le directeur général du consortium SMB Winning et la directrice de la fondation IBD l'Afrique. Les entretiens portent essentiellement sur le renforcement de leurs activités en Guinée. Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti, Sida Boubacar Souma, Mandjou Sidibe. Du transport du minerai de bauxite dans des camions vers les ports d'embarquement, le consortium SMB Winning va passer au transport par train. Les bases de cette phase ultime de modernisation des installations minières et de transformation industrielles en allemine sur place dans la région de Bokey ont fait l'objet de fructueux échanges ce lundi entre le président Alpha Condé et le président du consortium SMB Winning. On a proposé notre plan, notre programme d'action de la construction du chemin de fer et aussi comment développer l'agriculture sur les deux côtés du chemin de fer. C'est surtout pour transporter le minerai. De son côté, le directeur général du SMB a rassuré de l'engagement de sa société à renforcer les transformations engagées durant les trois dernières années. Les deux ports de Dapilon et de Katougouma ont reçu leurs agréments internationaux et sont maintenant enregistrés à l'international, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un véritable corridor maritime, après le corridor terrestre, un corridor maritime entre la Guinée et la Chine, l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale et l'Asie pour faire les échanges maritimes, ce qui donnera une opportunité supplémentaire à l'Afrique de l'Ouest d'avoir dans le cadre de ces échanges que l'on appelle One Belt, One Route, la ceinture route de la soie, nous permettra d'avoir davantage d'échanges entre nos deux pays particulièrement et deux grandes régions dans le monde. Auparavant, le président Alfa Kondé avait reçu en audience la directrice en charge de développement et de business en Afrique par la fondation IB2L. On est venu en Guinée pour renforcer les compétences des jeunes entrepreneurs dans le domaine de de la gestion des affaires. On a commencé par former 115 jeunes guinéens et c'était au mois de mars 2018 et on est venu ce mois pour la remise des certificats à 87 jeunes guinéens qui ont passé un examen pour renforcer leurs compétences et on souhaite commencer un grand projet ici en Guinée pour la formation des jeunes entrepreneurs et aussi pour renforcer les compétences de tous les employés pour bien servir dans le secteur gouvernemental et le secteur privé. Comme on le voit, le président Alfa Kondé multiplie les initiatives visant à renforcer les capacités des jeunes guinéens dans l'entrepreneuriat privé. L'électrification du pays au cœur des préoccupations du chef de l'État professeur Alfa Kondé déterminé à développer le secteur après qu'à l'État, Swapiti est très attendu. Les travaux avancent. Déjà, le niveau d'éducation est au-delà de 49%. Ce méga projet va combler le déficit en production énergétique de la Guinée. La RTG Coloma débute sa série de reportages sur Swapiti par ce télément de Karnos Mandialo, l'ancien Abissidi Bangoura. Le projet est pharaonique à la dimension des ambitions qu'il nourrit. Sur le site de construction du barrage de Swapiti, 3000 employés se relaient de jour comme de nuit pour bâtir le plus grand barrage hydroélectrique de la Guinée. 450 mégawatts pour résoudre le déficit énergétique de la Guinée et impulser le développement industriel du pays. La première phase devait avoir lieu entre avril 2016 et janvier 2018. Nous avons réussi à le faire. Cela a consisté à faire quoi ? Il fallait construire ce qu'on appelle batardot. Le batardot, c'est une digue de terre qui divise la rivière en deux et oblige l'eau d'aller d'un côté. Cela nous a permis de travailler toute cette partie côté gauche. En partie de janvier 2018, il s'est trouvé que nous avons préparé le deuxième passage qui coïncide au démarrage de la deuxième phase du projet. Les quatre roues que vous voyez, nous avons obligé l'eau de passer là-dedans pour que maintenant le barrage monte ensemble. Parce que la première période, la première phase, c'est que le barrage était seulement d'un côté. Mais maintenant, le barrage, c'est dans tous les côtés. Une fois achevé, Swapiti aura une capacité de retenue de 6 milliards de mètres cubes d'eau. Assez pour permettre aussi au barrage de Caleta de fonctionner convenablement en période d'étillage. C'est l'autre grand enjeu de ce barrage qui aura en fin de compte une hauteur de 215 mètres sur une longueur de plus d'un kilomètre d'une montagne à une autre. Le volume de béton à engloutir est tout aussi impressionnant. 3 millions de mètres cubes, soit 12 fois Caleta en quantité de béton. Et pendant que les travaux de génie civil avancent, la construction de l'usine est en marche. Nous sommes à la phase de la turbine et les conduites forcées ont commencé à être posées. Déjà, une bonne partie des conduites forcées est posée et mise dans le béton. Par rapport au montage des conduites forcées, nous sommes à peu près à 48% du montage. Et à la prise d'eau que vous voyez, vous avez les 4 transcents horizontaux supérieurs qui vont être rattrapés aux autres. Donc cette conduite sera rattrapée à la conduite de la prise d'eau et ça formera la conduite forcée du groupe. Donc chacun des groupes de façon identique sera conçu de cette manière-là. Il y a l'évolution. Ils ont commencé à poser la base spirale du groupe 1. Les 3 autres groupes sont en attente pour la base spirale. Vous savez, quand on parle d'un barrage, quand on parle d'une centrale hydroélectrique, la partie la plus importante, c'est l'usine. Parce que tous les travaux qui sont là, de génie civil, géologie, environnement, tout se résume là-bas. C'est pour donner le courant. L'essentiel, c'est là-bas. Les 85% ou 90% sont du côté génie civil des autres. Mais les 10 ou 15% sont du côté électricité. Mais l'essentiel, c'est de donner le courant. Donc actuellement, ils sont en train de poser les équipements électriques. Le financement du barrage de Swapiti a été bouclé avec l'obtention en Chine d'un milliard 175 millions de dollars. Une nouvelle qui a vivement été saluée. C'est un cas exceptionnel. Vous avez vu le barrage presque à 50%, plus précisément 49%. Mais tout cela, c'était avec le préfinancement de l'entrepreneur. Et imaginez-vous, sans aucun engagement financier de l'État, sans aucune autre garantie. Cela veut dire que le capital confiance était là, il était immense, entre le chef de l'État, le professeur Fouaconde et son nomologue chinois, entre les deux gouvernements. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons, n'est-ce pas, de la signature de cet accord. En somme, il faut être reconnaissant au professeur Fouaconde. Lancé en décembre 2015, les travaux de ce barrage prendront fin durant le dernier trimestre de 2020. Au côté du plus grand barrage, le pont le plus long du pays. Une infrastructure de 506 mètres pour relier Téléméli à Dubréka. Un magazine consacré au barrage de Soapiti sera diffusé juste après cette édition d'information. Dans le reste de l'actualité, comment transporter les conteneurs de Kaloum à Kabélé par la voie ferrée pour reléver ces défis ? Le ministre de l'État des Transports compte viabiliser les 147 hectares de ce port sec, mais surtout relancer le partenariat d'interconnexion ferroviaire entre le groupe Bolloré et la société Rosal. Explication, Foude Kamara. Sur les 137 hectares du port sec de Kabélé, ce domaine de 30 hectares est affecté par la direction générale du port autonome au groupe Bolloré. Un groupe dont le trafic annuel de conteneurs est de l'ordre de 110 000 à 120 000 par an. Pour décongestionner la presqu'île de Kaloum et le marché de Madina, les pistes explorées gravitent autour de la réalisation d'une voie ferrée et d'une étude pour une plateforme logistique intégrée. Depuis le début de la concession, le groupe Bolloré a examiné les différentes possibilités et en fin 2017, il a été décidé de doubler la voie de CBK, ce qui nécessite quand même un certain nombre de préalables avec les différentes parties prenantes, dont le ministère des Transports, le port autonome et les commerçants de Madina, puisqu'on ne pourra délocaliser le terminal à conteneur que si on délocalise en partie ou en totalité la zone des grossisses de Madina sur Cague Bélène. Ça prend un certain temps, puisque chacun ayant ses propres priorités, vu les derniers événements qui se sont produits, ça nous a un petit peu ralenti, mais c'est normal. Quelques enjambées pour découvrir ce site en plein chantier, sous les 5 hectares de la base logistique de la société navale guinéenne, les ouvriers s'activent pour tenir le délai contractuel de la construction d'une plateforme d'entreposage de 17 000 m². Autres travaux à réaliser, un bâtiment administratif, une station d'essence et un dispositif d'entretien des engins. Nous évoluons dans un monde en perpétuel changement, avec des contraintes qui vont avec. Je pense qu'il faut se mettre à jour pour pouvoir donner à nos partenaires, à nos clients, des conditions de transport, des conditions d'entreposage, des conditions de travail qui équivalent à leurs exigeants et à leurs contraintes. Sur les 40 km de l'astre Cabelin-Caloum et au-delà, ce site viabilisé sera desservi par une flotte d'une dizaine de camions pour fluidifier les échanges commerciaux et sécuriser les investissements des opérateurs des secteurs des mines et des transports. Cette visite à Cabelin, aussi bien au niveau du port sec qu'au niveau de la base logistique de la société navale, nous permet de toucher du doigt les réalités de ces deux structures qui sont extrêmement importantes. Et ça permet aussi d'alimenter notre réflexion, une réflexion stratégique que nous avons initiée autour de l'importance qu'il y a à désengorger le port de Conakry pour faire en sorte que le port sec de Cabelin puisse être enfin opérationnel, pour faire en sorte que les conteneurs, une fois qu'ils sont débarqués au terminal à conteneurs du port de Conakry, soient acheminés par voie de chemin de fer directement au niveau du port sec et ça peut, de cette façon-là, éviter l'engorgement que nous connaissons au niveau de la capitale Conakry, au niveau de la province du Caloum et précisément dans les alentours du port de Conakry. Dernière escale, cet entrepôt de la société Transmar, d'une capacité de 20 000 tonnes de marchandises destinées à accueillir le coton malien. Un espace de 4 hectares qui vient aider les autorités du secteur portuaire et maritime à positionner le port de Conakry comme port naturel pour les opérateurs économiques maliens plus proches de la Guinée que des autres pays de la sous-région. Dans l'actualité également, cette séromine de passation de pouvoirs et installation à la Cour constitutionnelle, le nouveau président et son vice-président ont été installés dans leur fonction. Mohamed Lamid Bangoura, le nouveau patron de cette institution, s'engage à préserver les valeurs démocratiques en Guinée. Une nouvelle équipe dirigeante au destinée de la Cour constitutionnelle, sa mise en place intervient après la destitution de l'ancien président par les conseils de la Cour. Mohamed Lamid Bangoura et Amadou Diallo, respectivement présidents et vice-présidents, sont officiellement installés dans leur nouvelle fonction. Le nouveau patron de l'institution réaffirme son engagement à promouvoir les principes démocratiques. Je serai le fidèle interprète de nos décisions communes et le simple exécutant des tâches que nous aurons à définir ensemble. Nous allons par ailleurs consolider les bases de notre indépendance en veillant au respect de la Constitution dont notre juridiction allait la gardienne. Je donne la silence que la Cour constitutionnelle ne dérogera pas à sa mission fondamentale celle de contribuer au renforcement des valeurs démocratiques dans notre pays. Parmi les nombreux invités dans cette salle d'audience, le président de certaines institutions républicaines, et le ministre conseiller à la présidence en charge des institutions. Mohamed Lamid Foufana, président de la séance, explique le sens du décret confirmant l'élection du nouveau président de la Cour. Ce décret dit décret de confirmation est une pratique administrative qui a tendance à entrer dans la tradition qui permet au président élu de la Cour constitutionnelle d'entrer dans la plénitude de son statut d'ordinateur du budget de l'institution. Nous devons reconnaissance de nos pouvoirs administratifs et, en d'autres termes, rendre responsable aux gestionnaires et dépositaires de la Cour publique la fonction administratif du président de la Cour constitutionnelle distincte de sa fonction juridictionnelle. Monsieur le Président, monsieur le Vice-président, le serment que vous avez prêté en intégrant la Cour constitutionnelle conduit de vous lier dans vos nouvelles fonctions de président du vice-président de la Cour. Il constitue un véritable sacerdoce, sur quoi vous devez veuillez scrupuleusement, surtout quand il s'applique aux missions de régulation et de garantie qui sont attribuées à la Cour constitutionnelle. à ce serment, s'ajoute la formule générale qui s'applique à tout magistrat, quel que soit l'ordre auquel il appartient. Il s'agit du comportement en tout lieu et en tout temps en vie des loyers magistrats. La crise étant passée, les membres de la Cour promettent de se mettre au travail pour davantage restaurer l'image et la crédibilité de l'institution gardienne de la Constitution. Au chapitre éducation, le ministre de l'éducation nationale, en compagnie d'une forte délégation, a été ce lundi dans certaines écoles publics de Conakry. Sur place, Maurice Angaré et son équipe constatent une présence massive des enseignants, mais déplore l'absence des élèves dans les salles de classe. Explication, Bernard Tonguino. Lycée, 10 octobre. Dans la commune de Caloum, il est 9h. En ces premiers jours de la semaine, l'ambiance est déserte. Aucun élève sur place. Pourtant, nous sommes au cinquième jour de l'ouverture officielle des classes. Au coin de la cour, des enseignants régroupés déplorent l'absence totale des élèves. Ce matin, nous avons 21 pourcents programmés, 20 sont présents, 10 titulés et 10 contractuels. Malheureusement, il n'y a pas d'élèves. Oui, pas d'élèves. Nous sommes prêts à dispenser les cours. L'encadrement, tout le monde est présent. Tous les profs sont présents. Mais malheureusement, le bémol ce matin, parce qu'il n'y a pas d'enfants. Dans cette école de la banlieue, le constat est tout autre. Malgré les travaux de rénovation de l'établissement, les cours se déroulent normalement. élèves et enseignants sont motivés. Je suis venu ici très tôt le matin parce que je voulais suivre les cours. Je suis là ce matin. Mon objectif est que de suivre les cours très bien dans les normes. Et moi, j'ai pris mon temps sérieusement d'être là. C'est pour juste suivre les cours normalement. Et les cours se déroulent très bien. Autre constat satisfaisant pour la délégation du ministre de l'éducation nationale, cette école primaire de Lambagne. Les salles des classes sont remplies. Le ministre Maurice Angaré rassure quant aux dispositions prises pour le bon déroulement des cours. Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour qu'il n'y ait aucun incident non seulement dans les écoles, dans les enseignes scolaires, mais aussi sur le chemin de l'école. Donc, nous lançons un appel à tous les parents de laisser les élèves venir en classe. Il n'y aura aucun problème. Dans la majorité des établissements visités, la présence des enseignants est plus remarquable que celle des élèves qui hésitent encore à reprendre le chemin des classes. Après ce constat, le ministre de l'éducation nationale a fait une déclaration que vous suivrez juste après cette édition d'information. Espaces à santé, tout d'abord, en dehors du continent, l'éradication de la tuberculose et les maladies non transmissibles d'ici 2030 préoccupe les Nations Unies. Un appel à une action collective est lancé au chef d'État représentant des institutions internationales et professionnelles de la santé. Des précisions avec notre correspondante, Fatmata Samoura. A marge des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le volet santé occupe une place de première importance. Deux réunions de haut niveau lui sont consacrées. La première porte sur la prévention et la lutte contre la tuberculose. C'est la seconde relative aux maladies non transmissibles telles que l'hypertension artérielle. Ici, à New York, les dirigeants du monde appellent à l'action collective. Pour toutes les rencontres antérieures, il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris, il y a beaucoup de déclarations qui ont été faites. Donc, il s'agit là d'une prise de conscience collective et je donne notre engagement, mais cette fois-ci, celui de passer à l'action. Suite logique de la réunion ministérielle tenue à Moscou en novembre 2017 et du sommet de New Delhi de mars 2018, ces rencontres visent à éradiquer la tuberculose et les maladies non transmissibles à l'horizon 2030. L'opportunité pour les pays de partager leur expérience en matière de prévention et de prise en charge de ces maladies, des échanges de bonnes pratiques qui devraient aider à améliorer l'accès aux soins appropriés. Ici, nous discutons de différentes stratégies parmi lesquelles la lutte contre le tabac, la prévention du tabagisme, l'usage abusif de l'alcool, la pratique de l'activité physique, l'accès à une nourriture saine. Tous ces éléments sont des éléments qui vont permettre de prévenir toute une série de maladies dont le diabète, l'hypertension, les infections cardiovasculaires, les cancers et vont permettre d'améliorer la santé globale de la population guinéenne pour nous permettre d'être enfin un pays émergent. En Guinée, un adulte sur trois est hyper tendu et les cancers du col de l'utérus, des sangs et de la prostate sont de plus en plus fréquents. La prise en charge de ces maladies figure en bonne place sur les objectifs stratégiques prioritaires du ministère guinéen de la santé. Ici en Guinée, le gouvernement et ses partenaires se préparent à faire face à une éventuelle épidémie d'où la formation d'une douzaine de biologistes venus des sept régions administratives du pays. C'est une action de la ZIZ et le laboratoire guinéo-allemand. Tiaron Maroufba, Valérie Talimane. Le travail du laboratoire joue un rôle important dans le diagnostic d'une maladie. Parmi les faiblesses décélées pendant le passage de la maladie à virus Ebola figure le manque de personnel qualifié en laboratoire. Pour corriger cette faiblesse, 12 biologistes venus des régions de Farana, Kingia, Labé, Mamou, Zérecoré de la préfecture de Forécaria ont appris pendant 18 mois les techniques de laboratoire. Ce programme est de la ZIZ et le laboratoire par guinéo-allemand. Pendant la crise d'Ebola, il y a eu beaucoup de partenaires qui ont investi en appareils, en machines pour les laboratoires et il s'est trouvé que les laboratoires avaient de l'équipement mais il manquait les compétences et il y avait aussi certains laboratoires qui manquaient de certains équipements. Donc il y avait les deux problématiques et donc à travers ce partenariat public-privé, il a ainsi été rendu possible de combler ces deux gaps en équipant certains laboratoires avec du matériel supplémentaire mais aussi en formant les laborantins à l'utilisation des machines qui leur avaient été fournies par la ZIZ ou par d'autres partenaires. 60 à 70% des décisions médicales sont basées sur un test de diagnostic. Avec la formation de ces agents, le département de la santé se fixe pour priorité de stopper tout cas éventuel de maladies épidémiques. Le fait que cette formation s'est étendue sur une longue période pour nous a été une bonne chose parce que c'est des habitudes, des attitudes qu'on a cherché à vous faire acquérir durant tout ce processus. On pourrait dire juste le bonnet PCR avec 40 heures de cours ça peut suffire, etc. Mais on a dit acquérir quelque chose, le pratiquer et se mettre dans la peau pendant un certain temps était plus complexe. Ce partenariat public-privé entre la GIZ et le laboratoire guinéo-allemand vient renforcer les capacités du personnel du laboratoire sur les bonnes pratiques et d'autres techniques. Cette phase a été enclenchée par le ministère de la Santé il y a deux ans. Du matériel roulant pour le ministère de la Santé s'élu de l'élevage le don entre dans le cadre du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Est. Reportage Diene Yansani. Ce sont neuf véhicules pick-up et 90 motos tout-terrain que la Banque mondiale à travers le projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance de maladies en Afrique de l'Ouest Rédicé a mis à la disposition des ministères de la Santé et de l'élevage. Ils visent à faciliter la mobilité des techniciens et renforcer leur intervention sur le terrain. C'est d'abord un reconfort et une satisfaction que nous éprouvons le ministre du l'élevage comme moi. Pourquoi ? Parce que ces véhicules sont destinés pour assurer la surveillance de la santé animale et de la santé humaine. En fait, à l'heure actuelle, on est maintenant d'accord qu'il n'y a qu'une seule santé. Nous doter de ces moyens roulants nous faciliterait la mobilité vers les sites d'affection et donc permettrait de répondre, d'avoir des capacités de réaction rapides. Le coordinateur du projet Rédicé rassure d'appuyer la réforme du système sanitaire mise en branle par les autorités guinéennes. Il a par ailleurs rappelé que la Banque mondiale n'est pas à sa première assistance au secteur de santé en Guinée. Cette cérémonie de remise concerne essentiellement les unités mobiles de surveillance, les réseaux de surveillance aussi des maladies qu'on appelle le remagui, mais aussi au compte des deux ministères, les services nationaux des vétérinaires et l'unité de gestion du projet. Pour leur faciliter le travail sur le terrain, la supervision, le suivi des activités et la remontée des informations. Sur place, ces engins ont été retablis aux endroits. Ils auront désormais la lourde tâche d'assurer le suivi correct de ces engins ainsi que le monitoring. Autre titre de l'actualité, le processus d'autonomisation des femmes se concrétise en Guinée. Une soixantaine de femmes vient d'être formées en couture ici-même à Konakry. C'est une initiative de l'ONFPP objectif offrir aux femmes des compétences afin qu'elles puissent se prendre en charge. On fait le point tout de suite avec Moussa Komara. La coupe couture, une technique avancée dans bon nombre de pays mais peu connue en Guinée. La soixantaine de maîtresses venues de plusieurs ateliers de la banlieue de Konakry sont à l'école de la mode pour concurrencer les grands stylistes du monde. Sous la bénédiction de cette professionnelle et spécialiste de haut niveau, l'utilisation des aiguilles appropriées, la prise des mesures, la manière de tailler les tissus et des prêts à porter sont passés au crible. Nous avons constaté si les femmes ne sont pas formées en technique couture et franchement elles ne pourront pas répondre à cette autonomisation. Elles ne peuvent pas être autonomes, elles ne peuvent pas répondre à ces critères. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de venir auprès de l'ONFPP et de leur porter, montrer ces projets-là et non seulement au niveau de Konakry et au niveau de l'intérieur du pays. Cette formation de Dijoux a permis à ses maîtresses d'ateliers de renforcer leur capacité professionnelle. 50 complets prêt-à-porter ont été produits. Il s'agit des robes évasées, des soirées, des zupes taille princesse, des tailles basses pour les grandes dames et des complets pantalons en veste pour femmes. Avec la multiplication de ces formations, le slogan du président de la République consomment guinéen devient une réalité. Que les femmes sont heureuses, sont satisfaites et qu'elles n'attendaient que ça pour être de plus en plus indépendantes et autonomes. Pour nous, c'est un objectif atteint en ce sens que les compétences acquises lors de cette formation permettra aux femmes de mieux s'installer et de vendre des produits un peu plus meilleurs sur le marché et très compétitifs. Cette formation sera étendue à toutes les vues du pays. Rassure le ministre de l'Enseignement et de la formation professionnelle. L'objectif visé est de rendre les femmes autonomes afin qu'elles apportent leurs contributions dans le développement économique du pays. Je suis très fier de cette formation parce qu'elle va en droite ligne avec les préoccupations de son excellence monsieur le président de la République, le professeur Alpha Kwandé pour l'autonomisation des femmes. Parce qu'une femme autonome est une femme qui peut aujourd'hui satisfaire les besoins de sa famille. J'ai promis aux jeunes dames et aux jeunes femmes que mon département à travers l'ONFPP sera à leur côté pour toujours continuer la formation et démultiplier ces arts de formation dans toutes les communes de Conakry et pourquoi pas dans les préfectures de Guinée. Avant cette formation, une cinquantaine des femmes du quartier Coloma était passée par là. Aujourd'hui, le grand défi qui s'impose aux différents acteurs est la professionnalisation et le développement du secteur informel moteur de croissance. Depuis 2011, le volontariat français célébré en Guinée sur le centre culturel franco-guinéen qui a servi de cadre à cette cérémonie. Une manière de célébrer le service rendu aux couches souvent défavorisé. lancée Kamisoko à Boubacar Diaby. Chaque année, plus de 15 000 volontaires remplissent leur devoir d'appui au service de développement dans 123 pays dans le monde. Une activité pilotée et coordonnée par la plateforme française de volontariat. Célébrée en Guinée depuis 2011, cette journée du volontaire français est placée sous le signe de la solidarité et l'ouverture au monde. Les volontaires sont tous dans des projets d'aide, des projets de développement, de coopération dans différents secteurs que ce soit la santé, l'éducation, l'environnement, la gestion, l'aide, l'organisation de la société civile et avec plus de proximité et qui crée peut-être davantage de liens, de solidarité entre les jeunes principalement mais le volontariat n'est pas limité aux jeunes et c'est une forme de coopération originale qui repose sur l'engagement volontaire. Évoluant sous la coordination de 23 espaces volontaires à travers le monde, cette journée réunit les acteurs du volontariat, les groupements associatifs et les partenaires locaux. L'enjeu est de montrer la valeur ajoutée de l'action du volontaire. Je me débrouillais jusqu'à ce que on m'a appuyé et j'ai adhéré à Wakili et aujourd'hui je suis commerçante et je dirais à l'âme de doulai je gère ma propre boutique ici à Conakry et à Capo. C'est un moyen d'échange, de collaboration, d'enrichissement mutuel parce qu'un volontaire guinéen qui va en France revient forcément enrichir l'expérience française, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. C'est cela aussi qui apporte énormément au volontariat guinéen. Présents en Guinée depuis 1987, le volontariat français oriente et appuie les jeunes dans leur vision. Cette année, ils sont plus de 120 volontaires français déployés en Guinée. Rôle et responsabilité de la femme dans la préservation de la paix c'est le thème choisi par les Amazones pour promouvoir la paix en Guinée. Cette association de femmes passe par les conférences débat pour mieux sensibiliser la jeunesse sur les acquis de l'indépendance. Miki Nemoussa Kamara, Daouda Tabansila. A travers cette conférence débat, ces femmes expriment la nécessité de pérenniser des acquis de l'indépendance. Pour elles, si le nom du 28 septembre a été un élément déclencheur de l'indépendance en Guinée, 60 ans après, le décollage économique de la Guinée doit être au centre de notre combat. Nous voulons être un pays libre, nous voulons être un pays souverain. Cela ne peut se passer lorsqu'on ne prend pas de décision. Ces décisions ne sont prises que lorsque vous êtes unis. C'est pourquoi nous avons dit que les femmes doivent être unies, les femmes doivent emboîter les pas de nos aïeux. Nous avons donc profité de cette occasion pour envoyer une pensée pieuse à nos dévancières, toutes celles qui se sont battues pour l'indépendance de la République de Guinée, pour la consolidation de la paix en République de Guinée. Et en plus, en tant que femmes, nous connaissons l'importance de la paix plus que tous. nous avons sensibilisé les populations qui étaient là ce soir pour que chacun puisse œuvrer dans son domaine pour le maintien de la paix et surtout pour la consolidation de la paix dans notre pays. Dans le débat sur les indépendances, le nom du 28 septembre suscite un immense espoir sur les intellectuels. La prouesse des Guinéens dans leur ensemble est saluée. La Guinée est toujours un pays exemplaire. J'avais vu en Afrique noire, à part le Ghana et d'autres pays, la Guinée a posé le temps. En politique, il faut avoir le courage, mais il faut avoir une ligne, il faut se définir un objectif. Je pense qu'aujourd'hui, c'est cette ligne que chacun de nous doit préserver. Et en le préservant, il faut mettre d'abord l'unité nationale en première ligne. Sans cette unité, on ne peut rien faire. Donc nous sommes fiers qu'on soit indépendants et souverains aujourd'hui. Satisfaites des conditions d'accession de notre pays à la souveraineté nationale ainsi que de leur portée sous la vie du Guinéen, ces femmes s'engagent à promouvoir la paix et l'unité nationale. Ceux pour la préservation des acquis du 28 septembre 1958. Enfin, les produits cosmétiques Maybelline posent ses valises en Guinée en partenariat avec Petit Paris Cosmétique du groupe IBS Family. Cette nouvelle marque compte conquérir le marché guinéen. C'est un public reportage signé Ilhaja Abdurrahman Kouladjalo. A l'instar de certains pays africains, les produits cosmétiques Maybelline New York sont disponibles en Guinée. C'est le groupe IBS Family du Petit Paris Cosmétique qui en est le promoteur. Selon les responsables de ce groupe Family, l'utilisation de ces produits n'a aucun effet secondaire et apporte une valeur ajoutée à la beauté de la femme guinéenne. La boutique Petit Paris Cosmétique est la première boutique dédiée exclusivement aux cosmétiques en Guinée. Nous avons de très bonnes marques, des marques internationales. Nous représentons 4 gros groupes à savoir L'Oréal, Unilever, Nivea et HT26. Aujourd'hui, on est là dans le cadre de lancement du maquillage Maybelline qui est une marque internationale de make-up connue partout ailleurs dans le monde. La marque Maybelline existe depuis plus de 100 ans. Elle est connue dans le monde entier. C'est une marque que les femmes connaissent. C'est une marque qui est accessible. Les produits sont de très grande qualité. Aujourd'hui, nous avons jugé important de nous lancer également en Guinée pour que les femmes guinéennes puissent jouer de ces produits, qu'elles puissent les avoir dans leur sac à main, qu'elles puissent les montrer à leurs copines et qu'elles puissent les utiliser. C'est instonnante. La responsable du maquillage a fait quelques démonstrations à la grande satisfaction de la clientèle. On est là pour vraiment vous montrer comment utiliser ces produits. ils sont très faciles à utiliser et tout à l'heure aussi, vous aurez l'occasion de voir notre belle décoration à l'intérieur. Donc, tout à l'heure, vous verrez différentes femmes de différents âges et de différentes ethnicités. Donc, vous aurez des teintes différentes. Vous verrez que vraiment, Maybelline est là pour toutes les femmes de toutes ethnies, quelles que soient leurs origines. du cordon inaugurale a mis un terme à la cérémonie. C'était tout pour les infos. Grand été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada